On est à Bamako, au Mali. Moi, je suis Luca, je suis belge, et je vous amène dans le sud du pays, à Koutiala, où le médecin sans frontières est en train de construire une nouvelle unité de pédiatrie. Pourquoi MSF construit un hôpital au Mali ? Venez, je vous explique. Vekai, ce n'est pas n'importe quel chauffeur. Parce qu'il y a dix ans, quand MSF est parti pour la première fois à Koutiala pour explorer le terrain pour l'ouverture d'un projet, en fait, c'était avec lui. Tu te rappelles encore l'hôpital, quand vous avez vu la première fois, ça ressemblait ? Vraiment, ça a beaucoup changé. Parce que c'est un vieux hôpital d'une date d'environ 1960. Donc, avec la construction des nouveaux bâtiments, là, ça a changé beaucoup le visage de l'hôpital. Ici, nous sommes à l'admission de MSF. C'est là où viennent pratiquement tous les enfants du district sanitaire de Koutiala, les moins de cinq ans. L'une des causes de mortalité des enfants dans notre zone d'intervention, c'est le paludisme. Le paludisme, du fait que l'enfant est malade, l'enfant ne va pas bien s'alimenter, ça peut causer également la malnutrition. Du coup, on commence par la zone de triage qui reçoit tous les enfants juste pour faire le triage, essayer de checker les enfants par gravité. Et comme ça, ces enfants sont vus par les médecins au niveau de la salle de consultation. Et après, ces enfants sont répartis dans des différents services en fonction de leur état, c'est-à-dire les enfants pédiatriques, les néonates, les enfants avec malnutrition. Ici, on a combien de lits ? On a 25 lits d'hospitalisation. Ok. Mais du coup, tu disais que les 25 lits qu'on va trouver ici, souvent, ils ne sont pas suffisants. Ou bien on en a encore à côté. Ce n'est pas suffisant. À moi aussi, on a quelques places pour la pédiatrie. Et avec tout ça, comme nous sommes en période de pic, on a beaucoup d'enfants, on reçoit beaucoup d'enfants. Et du coup, les quelques lits qu'on a au niveau de l'hôpital, on est dépassés. Lorsque nous avons commencé, les besoins correspondaient à peu près à la capacité que nous avons mis en place, où on se disait que sur une période, surtout pendant la période de haute transmission du paludisme, qu'on pouvait avoir à peu près une centaine de lits. Et donc, la structure pédiatrique a été montée en rapport avec ça et on s'est très vite rendu compte qu'avec la présence de médecins sans frontières, qu'il y a un accès aux soins gratuits, la structure est bien sollicitée. Et donc, très rapidement, on s'est rendu compte que la structure de pédiatrie ne pouvait plus contenir les enfants. Limité par l'espace ici, on est obligé d'amener les patients à l'annexe. Les agents de santé doivent finalement être à cheval entre les deux structures et ce n'est pas du tout évident. Merci d'avoir regardé cette vidéo !